... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Angela Tchouffi, vice-directrice de l'école de biologie, et j'ai l'immense privilège d'accueillir et de vous présenter ce soir la professeure Sarah Mitri, notre conférencière à l'honneur lors de cette cérémonie. Sarah Mitri est née au Caire, en Égypte, où elle a effectué toute sa scolarité et y a obtenu, à l'Université américaine du Caire, son bachelor en sciences computationnelles en 2003. Elle décide ensuite de partir à Edinburgh, en Écosse, parce qu'elle est vraiment intéressée aux sciences cognitives et en langue naturelle, et y obtient son master. Elle est intéressée à la fois aux sciences computationnelles et également à l'évolution et à la société, et elle décide alors de venir en Suisse, à Lausanne, à l'EPFL, pour y faire sa thèse. Là, elle va travailler avec des robots et les utiliser comme modèles d'individus pour essayer de comprendre les moyens de communication et de coopération sur ces individus. Elle part ensuite à Oxford, au Royaume-Uni, et là, elle va s'intéresser à la microbiologie et au comportement et à l'évolution des microbes. C'est alors que nous avons la chance, parce qu'elle décide de revenir à l'Université de Lausanne en 2015, et elle va décrocher tout d'abord une bourse très compétitive, une bourse Ambizione, et ensuite un poste de professeure assistante pour pouvoir démarrer et développer sa recherche. Là, elle va vraiment s'intéresser aux microbes, aux bactéries, car ce sont des systèmes plus simples pour essayer de comprendre les bases génétiques de cette évolution et de l'évolution en société de ces communautés de bactéries. A long terme, son but est vraiment d'essayer de comprendre, de contrôler et d'utiliser ces écosystèmes microbiens pour pouvoir améliorer notre santé et notre environnement. La professeure Saramitri a reçu de très nombreux prix, de nombreux financements, et vraiment souligne toute la qualité de sa recherche, l'excellence même, je dirais, de sa recherche. Elle a reçu de très nombreux prix, je vous l'ai dit, mais elle a également publié de nombreux articles dans des journaux très prestigieux, et elle a invité très régulièrement à présenter sa recherche dans des congrès internationaux. En plus d'être une chercheuse hors pair, la professeure Saramitri est vraiment très engagée, aussi bien au niveau de la communauté universitaire que de la communication avec le public. Elle participe par exemple aux activités de l'université comme les mystères de l'UNIL. C'est une enseignante très engagée, très sympathique, et qui s'intéresse à tous les niveaux de l'enseignement en biologie. Elle contribue aux enseignements aussi bien au niveau du bachelor, du master, et du PhD. Elle est également une scientifique vraiment enthousiaste, sociable et engagée, et elle incarne parfaitement la citation qu'elle a choisie ce soir, qui est donc « La sociabilité est une loi de la nature tout autant que la lutte commune ». Sarah, au nom de l'école de biologie, je te remercie sincèrement de nous faire l'honneur de partager ta recherche ce soir, et t'invite donc à prendre à présent la parole. Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est vraiment une heure d'être là ce soir, de vous raconter un peu de ma recherche, pour représenter un peu la recherche qu'on fait ici, dans l'université. Je veux commencer par des remerciements, des petits remerciements, déjà à Angela Tchouffi pour l'introduction très chaleureuse. Et puis ma deuxième, c'est à Marussia Lichten, qui est une des dépleumés de ce soir, qui en fait a pris cette photo, cette jolie photo d'une colonie bactérienne. Elle fait actuellement un projet de recherche dans mon groupe. Je te vois là. Et puis elle m'a donné cette photo de l'utiliser pour mon premier slide. Alors, en regardant le titre ici, vous vous demandez peut-être comment les microbes peuvent avoir une vie sociale, et qu'est-ce que ça peut nous apprendre, pourquoi on s'intéresse à cette vie sociale des microbes. Donc j'espère avec cette histoire, à la fin vous aurez une réponse à cette question. Mais je vais commencer quelque part qui est un peu plus familier. Vous savez sûrement que les microbes sont une malédiction, ou peuvent être une malédiction. Donc bien sûr, on a plein de maladies humaines qui sont causées par des virus, par des bactéries, par des champignons. Et on a beaucoup d'histoires où on a essayé de combattre ces microbes pour notre santé. Bien sûr, les microbes causent aussi des problèmes au niveau de l'agriculture. On perd beaucoup, une grande partie de notre économie à cause de ces maladies des plantes. Et bien sûr, lié à ça aussi, cette détérioration des aliments. Mais les bactéries et les microbes ne sont pas seulement néfastes. Elles sont aussi une bénédiction. Donc vous avez peut-être commencé à entendre un peu que la recherche de ces dernières dizaines d'années a montré que les microbes sont partout sur nous. Donc sur votre corps, vous avez environ un billion de cellules microbiennes. Donc à peu près 500 fois plus d'humaines qu'il y a sur Terre. Et ces microbes qui sont sur votre peau, dans vos intestins, etc. Elles vous permettent de bénéficier de vos nutriments. Donc vraiment de prendre toutes les vitamines qu'il y a dans les nutriments, par exemple, dans la nourriture. Et puis elles vous protègent aussi des pathogènes. Pas seulement dans notre corps et pour notre santé, les microbes nous permettent aussi de profiter des plantes. Donc toutes les plantes, ou presque toutes les plantes, n'arrivent pas à extraire le nitrogène du sol. Et du coup, avec l'aide des microbes, elles peuvent pousser. Et puis mon dernier exemple que vous voyez là, c'est dans la purification de l'eau. Parce que les microbes, elles mangent les pleins de nutriments qui sont dans cette eau. Et du coup, elles arrivent à la dépolluer et qu'elle soit propre pour nous à boire. Donc tout ça pour dire que les microbes sont très importants pour notre vie. Et je dirais presque que la vie sera presque impossible sans les microbes. Et la tâche principale dans la microbiologie, c'est de savoir comment contrôler ces espèces. Donc comment diminuer les espèces qui sont néfastes d'un côté, et puis d'augmenter les espèces qui sont bénéfiques pour nous. Mais il y a quand même un problème maintenant avec la recherche en microbiologie. Pour contrôler ces espèces, ce qu'on fait, c'est d'étudier les microbes au laboratoire. Et au laboratoire, on prend une espèce à la fois, une souche à la fois, et on l'étudie en monoculture comme si c'était la seule souche ou la seule espèce qui existait au monde. Mais bien sûr, dans la réalité, ce n'est pas comme ça. C'est plus une jungle où il y a beaucoup d'espèces qui vivent ensemble et qui interagissent avec elles-mêmes. Et puis ces interactions, elles font fonctionner tout cet écosystème. Donc en traitant l'écosystème comme une monoculture, nous pose quelques problèmes. Un exemple de ces problèmes, c'est ce qui se passe quand on prend des antibiotiques. Donc les antibiotiques sont ciblés contre une espèce en particulier, donc un pathogène. Et donc quand on applique ces antibiotiques sur la jungle entière, le résultat est quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas seulement qu'on a tué le pathogène, mais on a détruit tout l'écosystème ou peut-être on a changé son équilibre. Donc je ne veux pas vous faire peur des antibiotiques. Il faut toujours les prendre si on est vraiment malade. Elles sont très importantes. Elles ont sauvé beaucoup de vies. Mais c'est juste pour dire qu'en ce moment, nos outils sont parfois un peu bruts dans la microbiologie. Et au lieu de juste utiliser ces outils bruts, si on arrive à comprendre comment ces écosystèmes marchent, on pourrait développer des approches beaucoup plus précises pour cibler certaines espèces sans détruire l'équilibre total d'un écosystème. Et avec ça, j'arrive à la question principale de la recherche dans mon groupe. On essaye de comprendre comment un écosystème microbien, comme cette jungle, fonctionne. Et si on arrive à comprendre ça, le but, c'est de pouvoir le contrôler mieux, donc plus précisément. Et en plus, on arrivera peut-être un jour à construire des écosystèmes depuis le zéro comme on veut les avoir. Mais au lieu d'étudier une jungle toute complexe comme ce qu'on a dans la nature, par exemple dans nos intestins, ce qu'on va faire, c'est de commencer avec un écosystème un peu plus simple. Et l'écosystème qu'on a décidé d'étudier, c'est un écosystème qui est composé seulement de quatre espèces bactériennes. Et ces espèces bactériennes, elles sont spéciales parce que quand on les met ensemble, elles arrivent à purifier l'eau. Elles arrivent à dépolluer, en particulier, ces huiles que vous voyez sur cette photo. Donc ce sont des huiles industrielles qui sont beaucoup utilisées pour lubrifier des machines. Donc c'est vraiment des tonnes de ces liquides qui sont utilisées. Et à la fin, il y a une partie qui va finir dans nos rivières et dans les océans et qui les polluent. Et donc, en utilisant ces quatre espèces, on arrive à nettoyer ces huiles et de les décontaminer ou de dépolluer. Ça, vous pouvez même voir au laboratoire. Donc ça se voit à l'œil. Vous voyez la photo avant et après. Et c'est quelque chose qu'on arrive aussi à mesurer très spécifiquement. Donc c'est enfin la jungle qui est dans ce flacon qu'on veut étudier avec nos quatre espèces. On arrive même à les visualiser à l'œil. Donc on utilisait un microscope. Là, vous voyez qu'on a coloré chacune de ces espèces pour pouvoir les voir et les suivre. Donc au final, avec cet écosystème, notre question, c'est d'abord comment interagissent ces quatre espèces et si on comprend les interactions entre ces quatre espèces, est-ce qu'on arrive aussi à les contrôler et même à améliorer le comportement, donc le fait qu'elles dépolluent ces huiles. Alors, aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite histoire d'une recherche récente qu'on a faite dans mon groupe. Et cette histoire commence avec Philippe Piccardi, donc c'est un doctorant dans mon groupe qui d'ailleurs a fait son bachelor et son master ici à l'UNIL et qui fait maintenant sa thèse. Et Philippe, il voulait justement mesurer ses interactions entre les espèces. Donc, il a d'abord cultivé chacune des espèces toutes seules dans un flocon qui contient cette huile et il a regardé après douze jours si ces bactéries elles survivaient ou pas. Il a vu qu'il y a seulement une des quatre espèces qui arrivaient à survivre toutes seules. Après, il a essayé de les mettre en paire. Donc, qu'est-ce qui se passe si une de ces bactéries est ensemble avec une deuxième ? Et là, par contre, il a vu qu'il y a seulement un cas où après les quatre jours il n'y avait plus de bactéries et dans les autres cas il y a toutes les bactéries qui arrivaient à survivre. Il faut aussi dire que là, la seule bactérie qui arrivait à survivre elle a dépollué mais un peu et pas autant que les bactéries qui étaient en paire avec des autres. Ensuite, il s'est mis à plus précisément mesurer ses interactions. Donc, pour faire ça ce qu'il a fait c'est de prendre par exemple cette espèce bleue C.T. et puis il a vu comment elle pousse si en présence d'une autre bactérie. Donc, si elle poussait mieux en présence de cette espèce verte à T comparée à seule donc il a juste compté le nombre de bactéries à la fin de l'expérience il les a comparées on disait qu'il y avait une interaction positive ou dans notre mot à T à aider c'était à survivre et à pousser. Si par contre le nombre de bactéries à la fin dans cette culture était moins que celle-là on appelait ça une interaction négative. maintenant en mesurant toutes les interactions dans toutes les paires toutes les paires de bactéries il a construit le réseau suivant il a trouvé que toutes les interactions qu'il a pu mesurer étaient positives et ça c'était quelque chose qui nous a beaucoup étonné pourquoi ? c'est parce que comme biologiste on apprend les règles Darwin et ce que Darwin nous a montré c'est que les espèces sont en général en compétition pour la survie donc comment est-ce qu'on a trouvé en mettant ces espèces ensemble on n'a trouvé que de la coopération ou que des interactions positives ça c'était un peu le mystère pour nous et on a eu une première idée que c'est peut-être à cause de ces huiles parce qu'en fait ces huiles sont très toxiques pour les bactéries donc elles sont faites pour rester stériles parce que bien sûr il n'y a personne qui veut dans ce liquide qui est dans l'usine plein de bactéries et plein de microbes qui le contaminent donc pour que ça reste stérile ils mettent des composants toxiques pour les bactéries et c'est peut-être ça en fait qui peut expliquer parce que la logique de ce qu'on a pensé c'est que si chacune de ces bactéries n'arrive pas à survivre seule mais elles détoxifient un petit peu pour elles-mêmes peut-être en les mettant ensemble elles vont toutes détoxifier l'une pour l'autre et du coup arriver à survivre ensemble donc c'est pas peut-être qu'elles sont pas en compétition c'est juste que juste pour survivre il y a une utilité d'avoir quelqu'un d'autre qui est là qui détoxifie un peu donc si cette hypothèse est correcte ça veut dire qu'il y a quand même la compétition juste qu'elle est cachée par cet environnement qui est toxique donc pour tester notre hypothèse ce qu'on a fait c'est de répéter cette même expérience mais cette fois on a mis plus de nutriments dans le liquide et en mettant plus de nutriments on s'est dit si maintenant les bactéries arrivent à pousser seules peut-être elles n'auront pas besoin des autres et du coup elles vont commencer à être en compétition et justement ce qu'on a vu c'est qu'il y a deux espèces ces deux-là AT et CT elles arrivaient à survivre seules avec les nutriments et du coup quand on les mettait avec les autres elles étaient plus en compétition ensuite notre troisième test c'était d'enlever complètement les huiles donc que ce soit plus toxique et juste laisser des nutriments et là presque toutes les bactéries arrivaient à pousser et on a vu de la compétition ou encore plus de compétition entre ces espèces donc ce que ça montre c'est que ces bactéries sont en compétition c'est juste que quand l'environnement est tellement difficile et elles n'arrivent même pas à survivre la présence de quelqu'un d'autre qui détoxifie un peu peut les aider à survivre et c'est pour ça qu'on voit ces interactions positives donc dans les autres mots quand la vie devient plus facile on observe de plus en plus de compétitions entre ces espèces donc à la fin il paraît que Darwin n'avait pas tort et la compétition est vraiment importante mais peut-être sa perspective était une où il a juste vu surtout la compétition entre les espèces et quand on a publié l'article que je viens de vous présenter cette histoire j'ai reçu un email avec un article qui était écrit sur cet homme-là qui s'appelle Piotr Kropotkin et lui c'était un politologue aussi un biologiste qui était contemporain à Darwin mais qui venait de Sibérie et Kropotkin par contre il ne voyait pas vraiment toute cette compétition entre espèces donc lui dans ses écritures il parlait de plein de coopération entre les animaux qu'il observait et il a même dit que peut-être c'est l'environnement de la Sibérie qui est tellement dur et difficile pour survivre qui permettait à ces animaux à coopérer entre elles et donc de là vient la citation que j'ai mis donc la sociabilité ou cette coopération ces interactions positives sont une loi de la nature tout autant que la lutte commune que Darwin voyait en même temps j'ai aussi choisi cette citation parce que je trouve qu'elle est peut-être elle vous parle aussi les diplômés parce que vous vous avez vous avez vécu votre vie universitaire qui est assez difficile assez exigeante et c'est peut-être aussi pour ça que même si en principe vous êtes en compétition avec vous-même avec les autres vos collègues maintenant avec cette vie difficile universitaire vous êtes devenus amis et j'espère que ces liens vont vous bien servir au futur et j'espère aussi que votre vie reste difficile parce que ça amène bien à cette sociabilité voilà donc pour revenir à cette comparaison l'article était aussi intéressant parce qu'il parlait un peu de l'histoire aussi de Darwin et Kropotkin parce que Darwin vivait en Europe de l'Ouest où était dans la période de la naissance du capitalisme pendant que Kropotkin il était là pendant la naissance du communisme et c'est peut-être ça aussi leur environnement qui a influencé leur point de vue et qui a peut-être mené au fait que Darwin voyait la compétition et Kropotkin plus la coopération mais enfin peut-être nos bactéries elles nous aident aussi à avoir un point de vue plus développé sur cette histoire sur la politique mais ça c'est peut-être une connexion un peu loin je vous laisse vous-même décider si ça fait du sens ou pas donc pour revenir à notre histoire ce qu'on a pu découvrir c'est une loi de la jungle et c'est que l'environnement peut influencer les interactions entre les espèces est-ce que cela peut nous servir dans la microbiologie donc je reviens à les photos les exemples que j'ai mis au début est-ce qu'on va arriver à mieux contrôler les bactéries néfastes ou bonnes et ça c'est encore une question qu'on est en train d'étudier dans mon groupe donc en particulier par exemple on réfléchit si en prenant des antibiotiques on est en train de créer un environnement toxique qui va mener à plus de coopération entre nos bactéries natives et les pathogènes donc je ne connais pas la réponse mais c'est quelque chose qu'on est en train de regarder et si c'est le cas est-ce qu'on peut améliorer la façon comment on prend les antibiotiques pour éviter certains problèmes voilà avec ça je voulais m'arrêter je veux juste remercier les gens fantastiques de mon groupe de recherche en particulier Philippe Piccardi et Björn Wassmann qui sont des auteurs sur le papier que je viens de vous présenter et enfin je veux aussi vous remercier vous-même parce que nos fonds ils viennent de la commission européenne mais aussi du fonds national suisse et comme vous payez tous vos impôts c'est comme ça que les fonds ils arrivent chez nous donc je vous remercie beaucoup pour ça et aussi d'avoir entendu ma recherche merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501